Elisabeth Borne passera-t-elle l'été à Matignon ? Son avenir politique semble bien incertain, après le passage en force de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale et les manifestations qui se poursuivent en France. Côté pile, face à deux motions de censure, son gouvernement n'a pas été renversé et Emmanuel Macron lui a renouvelé sa confiance à la télévision. Côté face, les oppositions réclament sa démission, et la chef du gouvernement ne fait pas l'unanimité dans son propre camp. Elisabeth Borne est finie, elle n'a pas pris la dimension politique de son rôle et n'est pas une chef d'équipe, peut-on lire de la part d'un lieutenant du chef d'État, dans Le Point, ce jeudi 23 mars. Cette même source a pointé du doigt le côté technocrate d'Elisabeth Borne, qui aurait sa part de responsabilité dans la défaite politique concédée par l'exécutif. Le même texte avec des gens plus habiles, se serait passé, ajoute-t-il au sujet de la réforme des retraites qui a été adoptée par l'intermédiaire de l'article 49. Trois de la constitution. Même le président de la République, Emmanuel Macron, se serait emporté lors de discussions privées avec sa garde rapprochée selon Le Point, vous n'avez pas voulu de Catherine Vautrin, vous m'avez vendu Elisabeth Borne comme la perle rare, et voilà où on en est. Le mari de Brigitte Macron faisait alors référence à son choix premier pour Matignon, qui était la présidente de la métropole de Reims mais qui n'avait pas obtenu les faveurs de la île gauche de la Macronie. Découvrez les ministres du gouvernement Borne qui, pour succéder à Elisabeth Borne, pour rebondir dans un climat social agité, Emmanuel Macron pourrait opter pour un remaniement gouvernemental dans les semaines à venir. La présence d'Elisabeth Borne à Matignon serait alors discutée à ce moment-là. Ça sent la fin de l'histoire, ambiance crépusculaire, se sont montrées guerres optimistes de députés de la majorité auprès de nos confrères du Point. Un élu proche d'Emmanuel Macron avance même qu'il reste deux, trois mois tout au plus, à l'actuelle première dame, avant d'être remplacé par un taulier, pas une technicienne de service. Dans ce sens, les noms de Bruno Le Maire, actuel ministre de l'économie, ou encore celui de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sont régulièrement cités. À moins que le président de la République remette sur la table celui de Catherine Vautrin. Crédit photo, amarabe drabeau poule bestimage. Crédit photo, amare drapeau poule bestimage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !